Musique To assess, ça veut dire évaluer. Les écuries d'été visent à faciliter à le jeune bachelier de l'année le passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. On simule ce qui va se passer quelques semaines plus tard. Ces jeunes ont cours, col, sport sur le campus de l'école polytechnique. C'est qui Keynes ? Vous connaissez cet homme ? C'est un économiste de quelle nationalité ? Je suis un des 50 bénévoles de l'association Réussir Aujourd'hui qui dispense un surcroît culturel à des jeunes issus de banlieues défavorisées. Les écuries d'été constituent le dernier exercice que nous proposons à nos élèves. Ils durent en général trois semaines. Nous proposons à ces jeunes quatre grandes filières. Une filière scientifique, pour devenir ingénieur, une filière médecine, une filière préparation aux écoles de commerce et une filière culture générale pour aller en droit, en histoire, en langue, etc. Ce qui m'amène à revenir chaque été depuis cinq ans, c'est le profil des étudiants qu'on peut accueillir, qu'on peut encadrer dans les écuries. Ce sont des étudiants qui sont en général très déterminés. Déjà, ils ont choisi de venir travailler pendant trois semaines l'été, juste après avoir passé le bac. Donc, on peut facilement imaginer quelle est leur détermination. Ce sont des étudiants qui ont beaucoup de potentiel, qui manquent cruellement de confiance en eux. Donc, j'essaie en tout cas de leur donner ça. Ce qui est très agréable, en dehors des heures de cours avec les étudiants, c'est les heures de colle. Chaque étudiant a une colle dans chaque matière. Qu'est-ce que tu peux montrer que cette fonction n'est pas d'aïrable en zéro ? Tu peux la chercher ? Chaque étudiant a une fonction qui va de l'air plus à l'air. Ça, c'est l'air positif. Il y a X associé à 6. Est-ce que tu peux montrer qu'il y a les belles églises dans zéro ? Réussir aujourd'hui, c'était l'occasion d'avoir une expérience en plus dans l'enseignement et par la même occasion d'aider des jeunes qui n'ont pas forcément tous les outils en main dès le départ pour aller dans des filières aussi églises que celles qu'on connaît, donc de maths supé, maths spé. C'est la première fois que je fais ces écuries d'été. Mais je sens quand même qu'il y a une certaine motivation chez les élèves. Ils veulent toujours plus. Ils veulent travailler. Ils veulent des exercices en plus. Ils veulent des corrections, des cours particuliers. Ils m'appellent le soir. Ils m'envoient des mails pour obtenir des précisions. Et ça, c'est très intéressant quand on enseigne, d'avoir des gens aussi motivés en face de soi. Aujourd'hui, on se retrouve à Polytechnique à faire un stage, soit de remise à niveau pour leur préparer pour la semaine prochaine, etc. On a franchement des super bons profs. Et après, ça nous permet aussi de connaître des gens, de remplir notre carnet de dress. Et c'est utile. Ça m'a permis de connaître mes faiblesses. Et je sais que je suis ignorant. Je sais que je suis ignorant totalement. Et donc, si au début de l'année, mes premiers contrôles tourneront autour de 5-6, je ne vais pas être choqué. Je sais pourquoi. Et je vais essayer d'éviter d'avoir ces 5-6 cet été en ayant connaissance de mes faiblesses. Ça change aussi. Tu vois, il y a une différence ? Ah oui, parce que moi, en plus. En fait, on va faire un petit peu en rien. Ça reste toujours en fin. Ça me rassure parce qu'on sait ce qu'on doit faire pour l'année prochaine. On sait comment travailler, comment on va devoir s'organiser. Du coup, c'est avantageux. Oui, je suis d'accord. On n'aura pas cette surprise. Voilà, ce choc. À la rentrée, on sera dit à quoi s'attendre. Donc après, là, ça dépend de celui qui veut réussir ou pas. Il sait ce qu'il doit faire après. Aux écuries d'été, ce qui a été bien, c'est que les professeurs nous ont demandé de ne pas oublier aussi de se détendre. La prépa, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi de la détente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada